Félicitations, vous venez d'être accepté dans votre nouvelle école ou université ou alors tout simplement vous déménagez. Dans cette vidéo, je vais vous dire quand est-ce qu'il est opportun de vous mettre en recherche pour votre futur logement étudiant. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis le directeur et fondateur du site imogen.com, premier site de logement étudiant en France. Dans cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'il est opportun de se mettre à la recherche d'un logement étudiant. J'ai souvent eu le cas, souvent eu les questions de personnes qui étaient sur notre site et qui nous appelaient, des parents souvent stressés ou même des étudiants et qui nous demandaient quand est-ce que c'est le meilleur moment pour chercher un logement étudiant. Alors on a tous les cas, on a l'étudiant en premier de la classe ou les parents de l'étudiant qui vont chercher un an en avance un logement étudiant et on a l'étudiant qui cherche en last minute, qui s'y prend en septembre et qui cherche un bon logement étudiant à la pire période finalement. Quand est-ce qu'il faut donc chercher et débuter ses recherches pour un logement étudiant ? Alors le meilleur moment finalement, c'est d'avril à juin. Pourquoi d'avril à juin pour une rentrée en septembre ? D'avril à juin tout simplement pour être en amont du processus. Selon les villes bien entendu où vous cherchez, ce ne sera pas la même chose si vous cherchez pour des études à Limoges que pour des études à Paris puisque Limoges est moins demandée et donc il y a moins de demandes et donc plus de biens disponibles en termes d'immobilier que Paris où comme vous le savez probablement, le marché immobilier est très tendu. Quoi qu'il en soit, pour toutes les villes, toutes les grandes villes étudiantes, c'est bien de chercher en amont. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas stresser en dernière minute, pour vous laisser le temps de choisir des offres qui vous conviennent et qui rentrent dans votre budget. J'ai souvent vu le cas moi en septembre des personnes qui cherchent en dernière minute et qui vont venir sur notre site et qui vont nous appeler et qui vont dire je n'ai pas de logement pour la rentrée, je ne sais pas comment faire, je prévois d'aller peut-être à l'hôtel au tout début mais je dois absolument trouver un logement étudiant. Ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement, le marché immobilier suit l'offre et la demande. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que tout simplement un bailleur qui a un logement disponible adapté à un étudiant en septembre, il sait tout simplement qu'il aura beaucoup de demandes. Donc ça va être plus compliqué pour vous d'y accéder ou alors le prix va être légèrement supérieur en termes de loyer. Si vous vous y prenez à l'inverse en avril, entre avril et juin, vous allez pouvoir bénéficier potentiellement d'une réduction sur les frais de dossier si vous vous adressez à une résidence étudiante. Ce sont des opérations qui sont régulières, elles vont vous dire si vous louez le logement pendant l'été, comme vous louez un petit peu avant, le bailleur est gagnant et donc ils vont potentiellement vous faire une petite remise sur les frais de dossier et vous savez à la rentrée que vous avez un superbe logement étudiant, un budget classique qui vous attend pour la rentrée. Un conseil que je vous donne par rapport à votre recherche de logement, c'est de commencer à regarder entre avril et juin, commencer à regarder un petit peu l'état du marché, ce à quoi vous pouvez prétendre selon la ville et selon votre budget et à commencer à faire des demandes. Un point qui est souvent négligé par les étudiants, c'est le dossier de location. Sur le site imogen.com, vous pouvez télécharger vos pièces gratuitement, remplir votre dossier et ça va vous générer un PDF mis en forme, un PDF finalement qui va rassurer les bailleurs. Votre recherche de logement, c'est deux choses. Un, c'est s'y prendre au bon moment, c'est-à-dire s'y prendre relativement en amont pour ne pas être dans le stress, dans le rush de la fin, dans la forte concurrence étudiante et donc de ne pas avoir le choix sur le produit que vous allez louer, sur le logement que vous allez louer. Et en deux, c'est pouvoir avoir votre dossier au-dessus de la pile, c'est-à-dire concrètement, entre plusieurs dossiers, comment le bailleur va faire son choix. Entre plusieurs dossiers solvables, le bailleur, qui est un être humain, va tout simplement regarder quel est le dossier qui lui inspire le plus confiance. Et souvent, ça va se jouer sur la mise en page du dossier. Entre un étudiant qui est mal organisé, qui va transmettre un dossier incomplet où il va manquer la moitié des pièces et un étudiant premier de la classe, encore une fois, qui a un beau dossier bien mis en forme avec l'exhaustivité, donc toutes les pièces du dossier de location dans le dossier, le bailleur va logiquement se tourner vers le dossier complet. Je vous invite donc, en amont de votre recherche, à saisir l'entièreté de votre dossier sur Imogen. On va vous le mettre en forme en automatique, c'est gratuit. Et donc, avoir un dossier complet sur notre site va vous permettre de passer sur le dessus de la pile puisque vous ferez partie des bons élèves qui transmettent en une fois un dossier bien mis en forme avec toutes les pièces. Et si vous vous y prenez donc au dernier moment, fin août, début septembre ou même en octobre, sachez que c'est possible. Ce sera tout simplement plus compliqué et il faudra peut-être faire des concessions que ce soit sur le budget, sur l'emplacement ou sur le type de logement. Je suis sûr que ces quelques conseils vous ont aidé. Je vous souhaite donc une bonne recherche de logement étudiant. Je vous invite à aller sur le site imogen.com. Si vous souhaitez plus de conseils pour l'aide au logement, pour le choix du type de logement ou pour quoi que ce soit qui a trait au logement étudiant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne imogen sur YouTube et à suivre notre page Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo. À très bientôt.